L'obligation dans la prière L'obligation en pensant que c'était juste une sunnah Ou parce qu'il suit un ami parmi les amants qui dit que c'est une sunnah Il faut savoir que C'est le partage qu'on a fait C'est le partage C'est le partage C'est le partage Ils ne partagent pas de cette manière Ils disent C'est le partage Ils n'ont pas le partage Ils font obligatoirement faire ce partage Car si tu ne fais pas ce partage Tu vas mélanger entre les actes obligatoires Celui qui se rattrape Avec ce jetein et celui qui ne se rattrape pas Avec ce jetein De même que ceux qui voient qu'il y a les sunnah Ils voient que tout ce qu'on va annoncer Maintenant comme wajibat Ils voient que c'est une sunnah Mais c'est préférable pour toi De faire ce jetein C'est des wajibat Ce sont des obligations La prière Le fait de dire C'est wajib Si tu lis le coran Alors la contradiction Qu'est d'Allah contre le shaitan Le lapiné Donc Allah s'est ordonné Il a utilisé l'impératif Donc cet ordre là Il est valable en dehors de la prière Comme dans la prière A chaque fois que quelqu'un veut lire le coran Il doit obligatoirement dire A ouzu billahi minash shayvani rajin Et cette habila C'est la vie de Sauri Et d'Aouza'i Ou d'Aza'i Ou d'Aza'iri Ou d'Az Ou d'Az Ou d'A'i Ou d'A'i Ou d'A'i Ou d'A'i Il y a d'immersions entre les tabons Après est-ce que tu dois les lire Seulement à la première recrase Ou au début de chaque recrase En ce pas qu'il C'est que tu le lis au début de chaque recrase Pourquoi ? Il y a une coupure Entre ta lecture et la prochaine lecture Donc à chaque fois qu'il y a une coupure, tu dois dire Et il y a trois manières qui ont été rapportées du prophète de faire l'istirada, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière La première La troisième La troisième La troisième C'est de lire l'istirada à voix basse Cela n'a jamais été rapporté du prophète qui l'a dit Donc si l'imam il le fait de temps en temps à voix basse juste pour enseigner aux gens Il n'y a pas de mal Des fois il y a certaines choses qu'on fait à voix basse, on le fait à voix basse Une fois de temps en temps Pour que les gens entendent et ils l'apprennent Mais sinon Le sud là C'est de le faire à voix basse Que ce soit dans la salatine ou dans le tarawih ou dans le nawaati On fait toujours des stirada à voix basse La deuxième chose La majorité des savants Ils voient que c'est une sunnah Mais certains ulama voient que c'est wajib Car ils se tiennent au hadith Où le prophète a ordonné de le faire C'est quoi ? C'est le fait de dire Amin Sur lequel le prophète Le prophète a dit Dans le haricose rapporté par le moukaribu Quand l'imam dit Amin Dit Amin celui qui dit Amin en même temps que le Amin des anges, alors Allah lui pardonne ses péchés passés. Demain, dans un autre hadith, rapporté par le Bukhari et Abu Daud, quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il disait la Fatiha, il disait Amin et il le disait à voix haute, même que derrière eux, tout le premier rang, ils entendaient le Amin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation c'est de le dire. Quelqu'un qui le dit à voix basse, il l'a dit, mais il a rappelé le concret de la Sunna. La Sunna c'est de le dire à voix haute et le Mahmoud, il doit le dire en même temps que l'Imam. Autre chose qui fait partie des wajibats, tous les Allahu akbar sont dits entre chaque mouvement. Et aussi le fait de dire, ça dit Allahu l'Iman Hamidah, et le fait de dire, Rabbala lakalhamd ou wala kalhamd. Ça partons par le Bukhari Husslim, quand l'Imam dit Allahu akbar, il dit Allahu akbar. Donc il t'a ordonné, ça c'est une règle dans l'Ussoul. Quand c'est un texte religieux, que ce soit le Qur'an al-Jali, et il dit à l'impératif, ça prouve que cet ordre est obligatoire, tant qu'il n'y a pas une autre preuve extérieure qui vient prouver que ce n'est pas une obligation formelle, mais que c'est une préférence. Comme par exemple une preuve extérieure, ça peut être le fait que le prophète Salman al-Sallam a dit faites telle chose, et il a été déjà rapporté que le prophète Salman al-Sallam a délaissé cette chose de temps en temps. Par contre il dit faites telle chose, ou dites telle chose, et il n'a jamais été rapporté que le prophète Salman al-Sallam a délaissé cette chose une fois, ni même qu'il a dit dans un autre hadith, fais-le si tu veux, ou délaisse-le si tu veux, ou etc. D'autres preuves qui peuvent prouver que ce n'est pas une obligation formelle, alors ce texte, il prouve que cette chose-là, cet acte-là, il est obligatoire formellement. Je vous donne un exemple, le prophète Salman al-Sallam il a dit entre les deux hadith, c'est-à-dire entre l'hadith et l'ikam, il faut prier. Si c'était arrêté là, ça aurait été obligatoire. Mais il a dit pour celui qui veut. Donc là, on comprend que ce n'est pas une obligation formelle. Et là, on a dit, premièrement, le prophète Salman al-Sallam a dit, « Si l'imam dit « Allahu Akbar », dites « Allahu Akbar ». « Si l'imam dit « Allahu Akbar », dites « Allahu Akbar ». Donc ça, c'est la première preuve pour prouver que c'est obligatoire. La deuxième preuve, le prophète Salman al-Sallam a toujours fait cela. Il ne l'a jamais délaissé. Et si ce n'était pas une obligation formelle, il l'aurait délaissé, mais ce n'est qu'une fois, pour prouver, pour montrer aux gens que ce n'est pas une obligation. Tous les hadiths qui sont rapportés de la fréquence du prophète Salman al-Sallam montrent qu'il disait « Allahu Akbar » entre chaque position, pour changer de position, où il disait « Allahu Akbar » pour se lever du recours. « Allahu Akbar » quand il s'était relevé du recours. Et le prophète Salman al-Sallam a dit, « Priez comme vous m'avez vu, priez. » Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. De même, le hadith de Moussi Ustala, celui qui avait mal fait sa prière. Le prophète Salman al-Sallam, quand je lui ai renseigné la prière, il lui a dit quoi ? « Ta prière ne sera pas complète tant que tu ne fais pas cela. » Après, il lui a expliqué. Il lui a demandé de dire « Allahu Akbar » entre chaque changement de politique. Donc c'est un ordre. Dans la manière de dire « Allahu Akbar » il n'y a qu'une manière de le dire. Mais dans la manière de dire « Rabbala lakalham » il y a 4 manières qui sont rapportées du prophète Salman al-Sallam. Le fait de faire un sasbih d'un ruku et un soujou, c'est une obligation. Dans le hadith de Abba ibn al-A'am, quand le verset Salman al-Sallam a été révélé, le prophète Salman al-Sallam a dit, « Subhan al-Rabbi al-A'am » dans notre recours. Et quand, « Subhan al-Rabbi al-A'am » a été révélé, le prophète Salman al-Sallam a dit, « Subhan al-Rabbi al-A'am » dans notre soujou. Quelle bien tu délaisse volontairement « Subhan al-Rabbi al-A'am » dans notre soujou, ça fera talibanse. Si il ne délaisse pas oublié, il devrait faire « Subhan al-Rabbi al-A'am » avant le Salam. De même que si, au lieu de dire « Subhan al-Rabbi al-A'am » il dit « Subhan al-Rabbi al-A'am » alors il devrait faire « Subhan al-Rabbi al-A'am » comme le Salam. C'est clair ? Non. Là aussi, il y a les hadiths qui sont rapportés que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son recours, subhanahu alayhi wa sallam et dans son soujou, subhanahu alayhi wa sallam, de même, le hadith d'Abdu'Allah et d'A'abat, rapporté par l'usrime et abd-Gaoud. Donc voilà, c'est quoi, c'est une obligation de dire subhanahu alayhi wa sallam dans le recours et subhanahu alayhi wa sallam dans le soujou. Une autre chose aussi qui est une obligation, le sallam du milieu est le fait de s'asseoir pour le faire. Car il est déjà arrivé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a oublié de le faire et il s'est levé et il les a rachapé. Avec ce j'étais avant le salam, si quelqu'un se lève et est debout, il a oublié le sallam, il a oublié le sallam, il lui est interdit de s'asseoir. S'il s'assoit, sa prière est annulée. On n'a pas le droit de revenir d'un pilier vers une obligation. On peut revenir d'un pilier vers un pilier. Par exemple, on a oublié une sejda, on est debout. Là, on doit revenir pour le sejda qu'on a oublié, parce que c'est un pilier. Autre chose qu'un pilier, on ne le rattrape pas comment ? Avec le soujout après, à la fin de Farah, avant le salam. C'est clair, il faut. Car le prophète a enseigné à celui qui a mal fait la prière de s'asseoir au milieu de la prière et de faire ses chavons. Mais comme on a dit, là, c'était un ordre à la base qu'on aurait dû prendre comme un pilier. Mais comme le prophète, salam, nous a montré que ce n'était pas un pilier en faisant ses chavons pour le rattraper, donc on a compris que c'était un wajib et non pas un pilier. De même que, de temps en temps, on entend un mot de mot, c'est rien. Mais la soujout n'a pas de se faire à voix basse. Voilà le wajib dans la prière. Tout le reste dans la prière, c'est des sunnats. Si quelqu'un fait juste les piliers et les obligations de Farah, elle est ? Elle aura moins de récompenses que celui qui rajoute les sunnats pour l'embellir, pour la renforcer. Mais Farah, elle est ? Parfait. Sous-titrage ST' 501